La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien de ce jeudi, Sonko, Barthélémy, Alucel, Détchifal, Télescopage, Atouba. Le message de Sonko à Serim Moutara et Serim Bas. Le porte-parole du khalife salue le rôle prépondérant joué par Détchifal dans la marche du pays. Alucel, Zep, la délégation de Makisal pour Amadouba. Partie des médias aussi reçue par Serim Moutara. D'ailleurs, faire du magal de Touba en levier de diplomatie économique, stratégie et opportunité pour le Sénégal. Une conviction de Babakar Saneba, consultant international. Dans le journal Le Soleil, le premier ministre Ousmane Sonko, chez le khalife général de Mourid, il estime qu'ils ont un contrat avec Touba. Préparatif du magal, les engagements exécutés à 96%. Touba en Magal, si particulier selon l'observateur. La coïncidence avec le centenaire, la bonne affaire des vendeurs de nourriture. Magal 2024, pénurie d'eau dans certains quartiers de Touba. Nous dit Voxo Populi. Soif Akanyang, quartier Mamdiara. Daru Marnan, arrondissement Poulaillé, Mbakébari. Malgré la rescousse des bus Dakar-Demdik, les prix du transport flambent à cause de la très forte ruée. 4 331 agents, 144 véhicules déployés par la police. Magal, l'exil et l'œuvre de Chir Armadou Bamba. Touba, Toubo, évolution de la date du Magal, du 19 Moukharam au 18 Safar. Pendant ce temps, dans l'info, bloque des libéraux et des démocrates Takou, Maki et ses alliés en ordre de bataille, perpétuer et amplifier le leg de plusieurs décennies de combats des libéraux et de leurs alliés qui ont permis l'instauration de la démocratie et le placement du Sénégal sur la rampe de l'émergence économique et sociale de 2000 à 2024. Des prises d'opposition et des actions communes en vue de la défense de la démocratie acquise de haute lutte par les partis et mouvements libéraux et démocratiques et qui, aujourd'hui, menancés par des veilletés populistes et autoritarismes. Cependant, dans l'enquête crise presse Sénégal, l'offensive du CEDEPS, le patronant dénonce la mauvaise foi et les manipulations du ministre de la Communication, un pôle d'avocats et d'experts fiscaux constitués pour défendre les entreprises de presse, les précisions sur le fond d'appui à la presse. Dans les échos réponses du berger à la bergère, la presse démonte à l'une salle, une campagne de dénigrement, de diabolisation, de manipulation des chiffres dénoncés, le mensonge sur la dette fiscale mise à nu. L'ancien ministre de la Communication rétablit la vérité sur les dettes fiscales et les 800 millions. Le même journal revient sur le meurtre d'Aziz Dabala et Wali Barbaré à l'état pur. Aziz, sauvagement poignardé et enveloppé dans un drap à même le sol. Wali, éventré et abandonné dans la salle de bain. Un total désordre et plusieurs traces de lutte sur la scène de crime, des débris de chanvre, un couteau, un tournevis et un petit téléphone saisi. Libération abonde dans le même sens, corps sans vie découvert dans un appartement à Pékin Technopole. Les premiers éléments de l'enquête en état de putréfaction, les corps sans vie d'Abdoul Aziz Badi Aziz Dabala et de son neveu présentaient plusieurs blessures ouvertes. Celui d'Aziz Dabala en avait au moins six. Plusieurs traces de sang retrouvées sur les murs et le couloir de l'appartement. En sport, dans le journal Rémi Sport, interdiction de recevoir à domicile Génération Foot porte plainte contre la Fédération Sénégalaise de Football. Le même journal ne parle de Brest. Abdallah Simon arrive en pré-record pour terminer Axe des Lyons qui, avec Koulibaly, Niachaté et Diallo, au coude à coude. Et c'est ce qui m'offre à ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.